Jacques Igelin les trésors d'écriture d'un homme de plume Il suffit d'écouter les paroles de ses chansons pour comprendre que Jacques Igelin possédait une plume hors normes. Un exemple parmi tant d'autres, le premier couplet de Elle comme beauté, tu es la beauté qui s'ignore oubliée dans la nuit des temps au fond de son île au trésor et qui attend le conquérant qui te délivrera du sort où t'ont jeté les impuissants. Lire aussi, mort de Jacques Igelin, le baladin de la chanson. Cette plume, Jacques Igelin ne l'a mise malheureusement qu'en des rares occasions au service d'un récit. Mais dès la première fois, ce fut magistral. En 1987, sortait chez Grasset, un étonnant livre coiffé de ce joli titre, Lettres d'amour d'un soldat de 20 ans. Le soldat et l'auteur, c'était Jacques Igelin. Ces lettres, il les avait écrites à une femme surnommée Pipouche dont il était follement amoureux, il se trouvait alors en service militaire en Allemagne puis en Algérie. Le livre était né d'une drôle d'histoire, à la fin d'un concert, le chanteur Igelin, âgé 45 ans, retrouve une femme. C'était Pipouche qui avait conservé toutes ces lettres enflammées et les lui a restituées. Ces lettres sont tout simplement sublimes. Il n'y a pas d'autres mots. Elle révèle déjà un grand écrivain qui mettrait son talent au service de la chanson. Tout au long de son service militaire, il adressa à cette femme restée à Paris des centaines de lettres. Des lettres écrites jour et nuit. Elle disait l'amour, tout d'abord, mais aussi le désespoir, l'attente, la déception, le désarroi, la passion. Elle disait aussi sa passion pour la musique, très présente dans les textes. L'auteur faisait d'une grande maturité politique pour son âge. Impossible d'être insensible à un tel talent. D'ailleurs, Bernard Pivot, qui aime mêler les genres, notamment la musique de la littérature, n'a pas manqué de l'inviter à son émission emblématique apostrophe, vidéo ci-dessus. Un superbe moment. Où l'on voit un chanteur amoureux des lettres, il racontait son bonheur de lire Cocteau et d'autres écrivains. Quelques années plus tard, Ygelin donnera une lecture exaltée des romans de Borivian. Le spectacle devait durer une heure et demie, il se prolongea tard dans la nuit. La musique, mais aussi le cinéma, a accaparé l'écrivain. Il ne donna qu'un autre texte, en 2016, aux éditions Pauvert, flânait entre les intervalles. Une centaine de courts récits poétiques, ironiques, passionnés ou acerbes écrits entre 1982 et 2015. Tout Ygelin est là, sa folie et sa sagesse, son rire et sa mélancolie. L'écrivain en chante. Dans une sorte d'introduction, il écrit ceci, une ode à la littérature, vivre l'écriture. Le corps et l'esprit tout entier tendus vers elle. Malaxer les mots, comme un sculpteur le fait de sa terre glaise. Murmurer à Adlibitum des bribes de phrases, pour les accoucher tout à fait. Rester indifférent au bruit et aux appels. A la faim et au sommeil. N'entendre rien, rien d'autre que le bouillonnement du verbe à l'intérieur de soi, et la musique qui parfois le précède. Écrire des heures, comme posséder. Deux, trois, quatre versions du même texte. Six, sept, huit, pourquoi pas. Changer un mot, une virgule, partir ailleurs. Pétrir encore. La nuit, beaucoup. Dans une chambre d'hôtel quelque part en province. Dans la bergerie du château des Rouvilles. Dans la cave devenu bureau d'une maison parisienne. A Pantin, dans l'abri de briques au fond du jardin. Au petit matin, des cahiers entiers emplis de mots, ou des feuilles volantes qui trouveront leur place dans des classeurs. Quelquefois, plusieurs classeurs sur un même thème. Son éditeur a bien fait de dire que ce trésor d'écriture, Ygelin l'avait jusqu'ici gardé secret. A la fin de cette introduction, le chanteur ajoutait, de manière manuscrite, ces quelques mots. Je suis ici et maintenant, jeune, riche, pauvre ou vieux, vivant, vivant, vivant.